Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. L'Association Cinéaste Documentariste a fêté ses 30 ans l'année dernière en 2022 et a réédité un ouvrage important qui avait été publié en 2002, cet ouvrage s'intitule Cinéma Documentaire, manière au pluriel de faire, forme de pensée, forme au pluriel de pensée, voilà c'est édité chez Yellow Now que je remercie pour l'aide d'apporter la conséquence de cette émission. Il faut savoir que la préface et la postface ont été rédigées par Catherine Bizerne qui est actuellement la déléguée générale du Festival du Cinéma du Réel, d'ailleurs la nouvelle édition si je ne me trompe pas, je l'ai noté, oui, du 24 mars au 2 avril, ce sera la 45e et Catherine Bizerne a accepté de venir parler de ce livre, de cette association, de deux, trois petites choses, sujet du documentaire et je suis très content. Merci à vous, comment allez-vous ? Je vais très bien, je vous remercie de m'avoir invité à parler et du livre et de l'association qui a été une association chère à mon cœur et qui m'a formée quelque part. Alors une question extrêmement provocatrice, basique, j'ai honte de la poser, mais en même temps vous savez j'entends beaucoup ça autour de moi et j'imagine que vous aussi. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous l'entendez ? Oui, mais le documentaire, ce n'est pas vraiment le cinéma, il faut faire du cinéma. Qu'est-ce que vous entendez ? Quand vous entendez ça, parce qu'on continue encore d'entendre cette... Et pourquoi selon vous, on a tendance à, pour des raisons qui me dépassent, à faire en sorte qu'on a du mal à inclure le documentaire dans le cinéma ? Alors c'est vrai que j'ai l'impression qu'on l'entend moins, en tous les cas je suis moins proche de gens qui le disent peut-être aujourd'hui, mais c'est vrai que moi je me souviens quand dans les années 90, on montrait dans les salles en particulier de Saint-Somni avec l'association Périphérie, qui est l'association avec laquelle j'ai commencé à faire de la programmation. Quand on montrait des documentaires dans les salles, les publics des salles, à la fin disaient « Ah mais ça, ça c'est pas du documentaire, ça c'est un film, ça c'est du cinéma ». Ils le disaient comme ça. Et effectivement, je pense que dans la tête de beaucoup de gens, il y a d'un côté la fiction avec aussi, même si aujourd'hui ça a perdu un peu de sa noblesse, mais les stars, Hollywood, etc., ça reste dans notre imaginaire en particulier occidental, et d'un autre côté il y a les reportages de la télévision. Et c'est vrai que pour eux, enfin pour les gens qui regardent des reportages à la télévision, ils ont l'impression que c'est du documentaire, d'autant plus que les chaînes du télévision appellent ça du documentaire. C'est pour ça que nous, ce qui nous intéressait à Doc, c'était de mettre l'un à côté de l'autre ces deux choses qui étaient cinéma et documentaire. Parce que quand même, quand on est un cinéaste qui choisit de faire du documentaire, c'est un choix, c'est pas la même chose que de faire de la fiction, c'est vrai. Mais quelque part, c'est quand même la question de choisir, d'être un artiste qui choisit le cinéma pour s'exprimer, et donc qui pense en termes de mise en scène, qui pense en termes de plan, qui pense en termes d'espace, qui pense en termes de durée, pour reprendre les thèmes de Deleuze, bloc de durée, bloc de temps. Et c'est comme ça que ces gens s'expriment dans le monde et ne créent pas leur propre monde. Il faudrait, je pense, parce que peut-être que les nouvelles générations ne sont pas... Enfin, il faudrait que vous nous expliquiez un petit peu comment les télévisions réceptionnées, comment ça regardait les documentaires, comment ça les diffusait, comme dans les années 80, voire même et 90. Je sais que ces deux périodes sont extrêmement différentes, mais parce que le livre débute là-dessus. Pour que l'ADOC puisse être créée, qu'est-ce qui a fait que l'ADOC soit créée ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment c'était dans les années 80 et dans les années 90, le rapport aux documentaires ? J'entends bien la télévision, donc les diffuseurs. Alors, je pense qu'il faut revenir, je pense, au fait que quand même, la question de... Enfin, je vais dire une banalité, mais le cinéma a toujours deux jambes, en particulier deux jambes qui sont très françaises, puisque d'un côté, on a Méliès et d'un autre côté, on a Lumière. Donc, d'un côté, on a la fiction et de l'autre côté, on a le documentaire, avec les Frères Lumière. D'un côté, on a le voyage dans la Lune, de Méliès, et d'un autre côté, on a la sortie des usines. On a d'un côté l'événement de foire, c'est-à-dire que c'est les forains qui montrent des choses extraordinaires. Et puis, d'un autre côté, on a ces gens qui partent dans le monde avec leurs caméras pour filmer. Et des opérateurs-lumières ont été envoyés partout dans le monde pour filmer des actualités. Voilà. Donc, le cinéma, depuis l'origine, il est comme ça, dans les deux. Il se trouve que quand la télévision a été créée, dans les années 50, c'était la fenêtre sur le monde. Et donc, évidemment, il y a eu ces éditions de reportages où on allait à la rencontre des gens, où on filmait à la fois des actualités, mais aussi il y a eu des grandes séries en France, comme par exemple « Cinq colonnes à la une », qui étaient des… Voilà. Et donc, tout ça, ça a existé dès le début de la télévision. Il se trouve que… Et par ailleurs, il y a toujours eu des films dits documentaires qui sont allés au cinéma, qui sont allés à Cannes, en particulier le monde du silence, qui a gagné, je crois, la palme, je ne sais plus en quelle année. Ce qui s'est passé à un moment donné, c'est qu'en France, on a créé les industries de programmes pour la télévision. Et donc, il y a eu des producteurs qui se sont constitués pour faire des programmes de fiction, mais aussi d'autres qui ont fait des programmes de télévision, de documentaires. Et il se trouve que ces producteurs qui ont fait des programmes de documentaires, c'est des gens qui venaient du cinéma militant. JBA Productions, Les Films d'ici et d'autres. Et puis, il y a eu un événement important aussi qui a été la création de la 7 Arte, qui est devenue ensuite Arte. Et à Arte, avec l'arrivée de Thierry Garel, il y a eu une ouverture pour qu'il y ait des vrais films, comme on disait dans les salles, des vrais films, mais documentaires. Et le début des années 90 a vu en particulier la naissance de cinéastes comme Nicolas Philibert, Claire Simon, Marianne Otero, etc. qui étaient des cinéastes qui étaient produits par la télévision pour faire des films qui étaient du côté du cinéma, mais qui étaient produits à la télévision. D'ailleurs, ce sont des cinéastes qui maintenant font des films qui sont… L'évolution pour eux la plus logique a été de passer de la 7 Arte à la salle de cinéma. Et, comment dire, à partir des… J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est évident de voir chaque semaine dans une salle du cinéma, enfin non, au cinéma, des documentaires sortirent, enfin, qu'ils soient sur les écrans dans les salles du cinéma, mais que ce terme a été aussi énormément galvaudé, banalisé. Et j'ai l'impression que le terme documentaire est associé à tout et que parfois, on n'est pas forcément devant une véritable création, c'est-à-dire avec vraiment un style, quelque chose de l'ordre de la recherche, mais que ça a vraiment été extrêmement galvaudé. Qu'est-ce qu'on pourrait… Comment on pourrait définir aujourd'hui le mot documentaire, surtout vous qui, comme vous l'avez dit, enfin, vous êtes quand même en 4 ans, vous avez été délégué, enfin, vous avez été délégué de l'association de la création de la doc dès le 92, donc vous avez vu un peu l'évolution de tout cela. Comment on pourrait définir ce mot aujourd'hui ? Et est-ce que ça a été vraiment galvaudé, comme je le dis ? C'est très compliqué, je pourrais dire… Un jour, André Labarthe, il a dit un truc vachement intéressant, il a dit… On lui posait la question « Qu'est-ce que le cinéma ? » Il a répondu « C'est une bonne question, surtout si on n'essaye pas d'y répondre. » Et je pense que cette idée de « Qu'est-ce que c'est que le documentaire ? » C'est une bonne question. Et c'est d'ailleurs la question que moi, je travaille quand je fais le Festival Cinéma du Réel. C'est-à-dire que le festival, c'est une réponse à la question « Qu'est-ce que c'est que le documentaire ? » Et donc, c'est une réponse. Je montre 120 films, je fais des débats, 10 jours de programmation, tout ça pour répondre chaque année à la question « Qu'est-ce que c'est que le documentaire ? » Et évidemment, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux que mettre en chantier la question. Et alors, ça c'est… Bon, peut-être que c'est une figure de style de ma part. Moi, j'ai l'impression que cette chose… En fait, qu'est-ce que c'est que la fiction ? On ne voudrait pas… On dirait, oui, le western, c'est de la fiction. Le film à sketch, c'est de la fiction. La scène… Comment s'appelle ? Scène de ménage ? Non, pas scène de ménage. Cette série-là, « Pause Café », par exemple, c'est de la fiction. Et « Pause Café » n'entache pas le dernier film d'Albert Serra. On sait que, finalement, sous le terme fiction, il y a… Voilà, ça va de pacifiction à « Pause Café » en passant par Astérix et Avatar. Et bien, le documentaire, c'est pareil. Le documentaire, c'est extrêmement large. C'est à la fois des films extrêmement narratifs, des films militants, des films en cinéma direct, des films à dispositif. Aujourd'hui, le documentaire est largement utilisé par des artistes. Il y a du « Reenactment ». Et puis, il y a plein de choses hybrides. Il y a de l'essai, c'est pareil. Il y a des mots comme ça qui sont très difficilement définissables. Qu'est-ce qu'un essai ? Tout un livre là-dessus. Et bien, le documentaire, c'est pareil. C'est-à-dire, le documentaire, c'est de la même façon que la fiction, ça permet de déterminer un large champ dans lequel on peut dire que c'est le cinéma qui nous rappelle que nous vivons tous dans le même monde. Ou c'est le cinéma qui nous rappelle que ce que l'on voit, ça existe. Ce n'est pas de la fiction. Voilà. Mais je crois qu'à un moment, vous citez Deleuze qui parlait du fait qu'il va falloir accepter que l'art n'est pas de la communication, quelque chose de ce genre. Et que peut-être aujourd'hui, on en parlait un petit peu hors caméra sur les films, les séries documentaires que l'on trouve, par exemple, sur Netflix ou alors même sur Arte. Mais surtout sur Netflix. Alors là, pour le coup, c'est très, très, très subjectif. Mais j'ai beaucoup de mal quand j'entends, quand on associe ces films-là à la notion de documentaire parce que je n'ai pas cette impression d'y voir le regard d'un auteur, enfin le regard de quelqu'un en tout cas ou quelqu'une, mais plutôt une espèce de cahier des charges qui serait avec des cases, qu'il faudrait colorier, etc. Et c'est pour ça que je parlais du terme galvaudé par rapport à la notion documentaire. Oui, je suis d'accord. Mais je pense que jamais, par exemple, Netflix ou Arte, ils revendiqueraient le terme cinéma documentaire. D'accord. Et en fait, vous, ce qui vous choque, c'est que ce n'est pas du cinéma. Oui, bien sûr. C'est ça. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que la question, c'est que la différence entre ce qu'on voit sur Netflix et ce que, par exemple, nous, on a défendu dans le cadre de Haddock ou ce que j'essaye de montrer au réel, c'est du cinéma. C'est le fait aussi que comme c'est présenté comme du documentaire et que pour nous, tout de suite, quand on entend le mot documentaire, ça ne peut être que du cinéma. C'est pour ça qu'on peut être surpris. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a des gens qui, quand ils voient du cinéma documentaire, quand ils voient, ils disent, ah oui, mais ça, ce n'est pas du documentaire, c'est un vrai film. C'est Jacques qui se mord. Exactement. Revenons au livre. Ce livre-là qui nous réunit, cinéma, documentaire, pour le coup, manière de faire, forme de pensée. Il faut savoir qu'en plus de vos deux textes, enfin un texte qui avait été écrit en 2002, puis un autre où vous revenez, enfin oui, 20 ans après, mais ça, on va parler de ça aussi. Il y a aussi un petit texte du regretté Jean-Louis Comoli. Et il faut savoir que ce livre est composé donc de dialogues entre cinéastes ou artistes, enfin tout, selon différents festivals. Et la première, et la question que je voulais vous poser, c'est que vous en parlez dans la postface, mais ce serait intéressant là de le dire. Quand vous écrivez cette postface, donc vous retrouvez cet ouvrage qui date d'il y a 20 ans, quelles sont vos premières impressions ? Est-ce que ça a changé ? C'est toujours la même chose ? Ça a évolué ? Ce serait quoi vos premières impressions ? Il y a plusieurs choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois des choses qui sont toujours les mêmes. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu une évolution aussi dans ce qui nous préoccupe, dans les questions qui préoccupent les cinéastes à l'époque et celles qui préoccupent les cinéastes aujourd'hui. Elles sont différentes. Par exemple, ce qui m'interpelle, c'est que toutes les questions de légitimité, toutes les questions de qui je suis pour filmer qui, qui sont des questions qui aujourd'hui animent un peu les jeunes cinéastes, ou les questions d'appropriation, ou la question de l'exotisation des personnages, etc. C'est des questions qu'il se trouve que ces discussions qui réunissaient des cinéastes de l'association Ad-Hoc, ce sont des discussions qui ont eu lieu entre 92 et 97. Et donc, on a mis quelques années avant de les publier. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, les questions qui traversent le documentaire, en tous les cas, les gens qui fabriquent du cinéma documentaire, il y a des nouvelles questions qui sont apparues en 20 ans. Mais en même temps, ce qui est aussi intéressant, c'est que les questions d'époque, c'est-à-dire qu'est-ce que le sujet, qu'est-ce qu'un personnage, est-ce qu'il faut filmer l'ennemi, comment, etc. C'est des questions qui continuent. Donc, c'est-à-dire que c'est à la fois un livre qui, aujourd'hui, pose des questions de base, mais qu'il faut aussi remettre dans son contexte. Parce qu'une jeune personne qui dirait ça, si elle pense que c'est des cinéastes qui discutent de ça aujourd'hui, elle dirait, mais c'est étrange, ils ne parlent pas de ça, ils ne se posent pas ces questions-là, et tout ça, c'est vrai qu'on ne se les posait pas. Et c'est vrai. Et voilà, il y a un côté des questions de base qui sont très fortes et qui continuent à intéresser ceux qui font du cinéma et ceux qui font du documentaire. Et en même temps, il faut savoir qu'il y a des choses qui, aujourd'hui, nous importent et nous questionnent qui sont complètement absentes de nos débats de l'époque. Mais c'est intéressant aussi de voir comment ça a évolué. Par ailleurs, entre 92 et 97, le cinéma documentaire était beaucoup moins emprunt du geste artistique, n'avait pas cette influence de l'art contemporain, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, il y a une grande mixité entre l'art contemporain et un certain nombre de cinéastes documentaristes. Et ça aussi, ça a beaucoup évolué. Et par ailleurs, le cinéma, le cinéma, comment on peut dire, maître, enfin, comment je dirais ça, majoritaire des gens qui étaient à Haddock, c'était un cinéma qui venait du cinéma direct. C'est-à-dire le cinéaste, la figure du cinéaste à la caméra, ou avec une équipe, mais quand même dans un travail de face à face avec le personnage. Donc depuis, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et aujourd'hui, le cinéma direct est peut-être le cinéma qui souffre le plus de déperdition à cause de la télévision. C'est-à-dire ? Oui, j'étais sûre que j'allais… Ça prouve que je vous écoute. Non, c'est-à-dire que c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, ce geste du cinéma direct, qui est un geste de mise en scène très fort, qui est celui de Raymond Depardon ou celui de Denis Guerbrandt, c'est des gestes qui ont l'air d'être des gestes simples. Et donc, il y a beaucoup de jeunes gens qui se sont mis à utiliser cette grammaire-là. Mais du coup, on voit bien que les films manquent de maturité ou que les cinéastes ne se posent pas exactement la bonne question sur pourquoi je suis là, qu'est-ce que je filme, où est-ce que je me place pour filmer, quelle est ma place de cinéaste, etc. Et c'est vrai qu'on voit des films qui ont l'air d'être faits en cinéma direct et qui sont vraiment des films difficiles à considérer. Et de la même façon, il y a quelque chose aussi qui a été très fort, qui était l'idée que les personnes filmées deviennent des personnages. Donc ça, c'était une idée très, très forte qui habitait les cinéastes documentaristes et dont s'est complètement emparée, la télévision, pour rendre ensuite, pour aller jusqu'à des films où les gens font semblant qu'il y ait personne qui les regarde, par exemple. Et ça, ça devient complètement fake. Est-ce que c'est peut-être parce que aussi la télévision a toujours voulu copier le cinéma ? Je ne sais pas, peut-être. Je ne pense pas que la télévision, elle a voulu... D'abord, je ne pense pas que la télévision, elle veuille copier le cinéma. La télévision, elle est du côté de l'industrie. Donc, la télévision, elle veut faire des choses efficaces. Il faut que ça marche, que l'argent que je mets dedans, il faut que ça soit rentable et on n'a pas le temps de prendre des risques. Donc, on est dans une industrie de fabrication formatée pour prendre le moins de risques possibles. alors que l'industrie du cinéma, c'est une industrie du laboratoire, de l'expérimentation. On tente quelque chose, on fait un pari. Et on fait un pari et donc on prend le risque, on prend un risque artistique qui est aussi un risque financier. La télévision ne fait pas ça. Au début du livre, ça, c'est dans ce que vous écriviez en, si je ne me trompe pas, c'était en 2002. Voilà. Et vous dites, vous parlez donc du FIPA où il y a un débat qui est organisé avec différents cinéastes. D'ailleurs, c'est là que ça va, la doc avait été créée, je crois, depuis quelques mois. Et puis, il y avait une thématique, la question, c'est quel dialogue entre diffuseurs et réalisateurs ? Et vous expliquez que ça a créé une espèce de tollé parce que la réponse, il n'y a aucun dialogue. Mais aujourd'hui, la réponse serait la même, selon vous ? Moi, je pense que la réponse, oui, la réponse, oui, je pense que ça n'a pas changé. Je pense que, à quelques exceptions près, il n'y a pas vraiment, c'est-à-dire, cette chaîne virtueuse, je suis un cinéaste, j'ai un projet, je vais voir un producteur. Et avec le producteur, on va défendre le projet auprès d'un diffuseur. C'est une chaîne qui est très rarement suivie. Ce qu'on a, c'est, je suis une chaîne de télévision, j'ai besoin de programme, je lance un appel à projet et on répond à mon appel à projet. Il y a de cela. Je répète, donc cinéma, documentaire, manière de faire, forme de pensée, c'est édité chez Yellow Now. Juste une, et vous avez toute l'information dans le descriptif de la vidéo, une dernière question, Catherine Bizerne. Vous êtes, ça fait depuis 92 que vous êtes dans ce milieu-là. En tout cas, vous êtes programmatiste, vous transmettez, vous êtes une passeuse et là, pour le coup, vous êtes déléguée générale du Festival du Cinéma du Réel. Il y a quelque chose qui a évolué par rapport à ça aussi, c'est que je crois savoir que depuis les années 90, il y a énormément, beaucoup, beaucoup d'endroits, d'espaces où le documentaire est valorisé, où il n'y a que des documentaires qui sont montrés. Et avec l'avènement d'Internet, les réseaux sociaux, avec les nouvelles technologies, il y a aussi peut-être de nouvelles manières de faire, mais la pensée reste la même. Et ça, de ce point de vue, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une évolution assez intéressante. Alors, évidemment, qu'effectivement, il y a beaucoup de lieux qui montrent du documentaire. Il y a beaucoup de tiers-lieux qui ont été créés autour de l'idée du documentaire aussi. Il y a aussi, on a bien travaillé, c'est-à-dire les festivals qui montrent du documentaire depuis longtemps, que ce soit Vision du Réel en Suisse, Cinéma du Réel, ou les autres festivals comme le FIDE à Marseille, ou les États généraux de Lussas, et tous les autres festivals qui sont spécialisés dans le documentaire, ils ont bien travaillé puisque aujourd'hui, le documentaire, alors que ce n'était absolument pas le cas dans les années 90 et même au début des années 2000, le documentaire, il est entré dans les festivals de classe A d'une manière très forte et en particulier à Berlin où je crois, il y a, je ne sais pas, entre 80 et 100 films documentaires qui sont montrés, peut-être que je me trompe, mais il y a beaucoup de films documentaires avec des sections spéciales et aussi des documentaires dans les sections en compétition et à Encounters et au forum, etc. C'est la même chose à Venise, peut-être que Cannes est l'endroit où il y a le moins de films documentaires qui sont montrés, mais il y en a aussi. Et donc, du coup, la question de à quoi servent les festivals consacrés uniquement aux documentaires se pose et je dois dire que c'est une question que je me pose et qui m'intéresse, même si je ne sais pas vraiment y répondre. Ça, c'est une évolution. L'autre chose qui... J'ai oublié la question parce que ça me donnait envie de répondre, de dire autre chose à ce sujet. Alors, il y avait l'histoire des festivals des festivals et puis, il y avait aussi par rapport aux nouvelles technologies avec Internet. Ah oui, et par ailleurs, c'est vrai que dans le cadre de l'évolution de l'art documentaire, c'est vrai qu'il y a eu plein de choses qui se... Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. les techniques, c'est-à-dire qu'évidemment, quand arrive dans les années 60 le 16 mm et le Nagra, ça fait arriver le cinéma direct. Évidemment que la mini-DV au début des années 2000 permet des films intimes et il y a tout à fait la fin des années 90, début des années 2000, il y a beaucoup de journaux filmés qui sont apparus. Et puis, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui se font avec Internet, c'est-à-dire soit en utilisant des images d'autres sur Internet et soit en utilisant le dispositif du chat ou du Skype, des réseaux sociaux comme dispositif cinématographique. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça a beaucoup évolué. Mais ça n'empêche qu'il y a des questions, des questions du récit, d'espace, temps et de durée restent les mêmes. C'est des questions du cinéma. Ce sont des questions de cinéma. Cinéma documentaire, manière de faire, forme de pensée, c'est édité chez Yellow Now et Catherine Bizin était là pour nous en parler. En tout cas, merci à vous, c'était un plaisir. Merci, au revoir. Générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada